La magie de la fête aussi dans ce cabaret créé en 2015 à Anse dans le Rhône, c'est le troisième de notre série cette semaine. Alors celui-ci, Marie Tradition et Exotisme, Jean-Marie Delot et Michael Clément nous invitent maintenant au Voulez-vous, c'est son nom. Il y a des strass, des plumes et des paillettes, tout pour ne pas décevoir les amateurs de cabaret traditionnel. Pourtant ce spectacle élégant réussit le pari de dépoussiérer le genre grâce à des tableaux plus modernes, comme ce clin d'œil à Bollywood, le cinéma indien. Après des études d'architecte, Chris devient non seulement danseur professionnel, mais aussi chorégraphe et capitaine de la troupe. On a des jolies portées, on a des belles mises en scène, donc on essaie de faire la différence justement par rapport au traditionnel. On apporte de la joie, un peu de rêve au public et c'est une sensation qu'on a que sur scène. Dans ce cabaret, une acrobate envoûte les spectateurs. Une chanteuse, elle, offre un beau duo avec Edith Piaf. Et par ici, la la la, je ne m'en fuis pas. Sanne a grandi en Nouvelle-Calédonie et découvre un univers qu'elle ne connaissait pas du tout. J'avais envie de le faire et pour moi c'est un honneur vraiment de porter ces choses-là, ces plumes et tout. J'ai l'impression de vivre en fait dans un film, en vrai, genre de comédie musicale et c'est vraiment très sympa à faire. On est dans l'énergie là, on lâche pas, on lâche rien. La diversité des tableaux, l'habillage des lumières, Caprice, c'est le nom du spectacle, connaît un beau succès auprès d'un public venu chercher du rêve. Il y a vraiment un spectacle qui a travaillé et des très très bons costumes. La chanteuse, les danseurs, tout, voilà. Vraiment, j'ai adoré. Adoré, la chorégraphie qui sait faire le grand écart entre la musique techno et un French Cancan que n'aurait pas renié le peintre Toulouse-Lautrec. Sous-titrage Société Radio-Canada